Ce n'est pas mon problème. Moi, j'avais dit ce que Dieu m'avait dit de dire. Maintenant, parle à Dieu. Parle à Dieu, dis-lui, Seigneur, l'année est en train de finir, je m'en vais sans enfants. L'année est en train de finir, je m'en vais sans le travail que tu avais promis. Je m'en vais sans la parcelle, la maison que tu avais dit. Cette année ne finira pas, tu auras une maison. Seigneur, je suis en train de finir. L'année est en train d'aller à la fin. Que me donneras-tu? Où est l'accomplissement de ce que tu avais promis? Et il dit, l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Ça, ça montre qu'Abraham était révolté. Abraham était révolté de voir que, comment est-ce qu'Elizer de Damas, que moi je n'ai pas mis au monde, peut devenir mon héritier? Un esclave que j'ai pris, qui travaillait dans ma maison, mais qui est devenu comme un enfant pour moi. Même s'il s'est familiarisé à moi, mais ce n'est pas normal que lui devienne héritier de ma maison. Bien aimé, il faut refuser toute situation qui est similaire à la bénédiction. Et surtout, il faut refuser Eliezer de Damas, lorsqu'Elizer de Damas était malheur pour toi. Alléluia! Eliezer de Damas, pour Abraham, c'était un étranger qui venait d'ailleurs, et qui devait devenir héritier. Ce sont ces situations que tu n'étais pas censé vivre, mais qui viennent et prennent place dans ta vie. Normalement, tu devais être en santé divine, mais voilà qu'une maladie vient et s'impose dans ton corps, et on te dit qu'il faut que tu vives avec. Ça, c'est Eliezer de Damas, il faut le refuser. Il faut refuser cette situation. Le médecin te dit, voilà, on a trouvé qu'il y a un kyste, mais il n'y a pas moyen de faire l'opération. Tu lui dis, Eliezer de Damas ne sera pas mon héritier. Eliezer de Damas ne sera pas mon héritier. Tout diagnostic qui ne répond pas à la santé divine dans mon corps, je refuse parce que c'est Eliezer de Damas. Toute situation qui n'est pas confortable pour moi, j'ai étudié, j'ai eu des diplômes, au lieu d'avoir des postes élevés, on te dit non, tu n'as pas d'expérience, travaille seulement comme chez McDo, comme, comment on appelle ça, caché, caissier. Eliezer de Damas. Ça paraît être une bénédiction, mais ce n'est pas la bénédiction. Ce n'est pas à ton rang, ce n'est pas ce que Dieu avait prévu pour toi. Dieu a dit, tu serras la tête et tu ne seras pas la queue. Même pas le milieu. Refuse même le milieu, il faut que tu sois à la tête. Refuse Eliezer de Damas. Abraham dit, Eliezer de Damas ne doit pas être l'héritier. La maladie ne doit pas être mon partage. Dieu avait dit, dans mon royaume, il n'y aura pas de stériles et des femmes qui avortent. Comment est-ce que moi, je peux avoir comme situation stérilité? Eliezer de Damas. Que tu dois refuser. Eliezer de Damas ne doit pas être ton héritier. Et il dit, Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Là, c'est l'éternel maintenant qui intervient pour dire, oui Abraham, tu as raison. Eliezer de Damas ne sera pas ton héritier. La stérilité ne sera pas ton partage. La pauvreté ne sera pas ton sort. L'échec ne sera pas ton partage. Tout ce qui symbolisait Eliezer de Damas, ça ne sera pas ton partage. Il dit, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Là, c'est une preuve que Dieu est en train de montrer à Abraham que Abraham, tu es productif. Parce que lorsqu'il dit, c'est celui qui sortira de tes entrailles, en réalité, Dieu est en train de voir Sarah. Parce qu'en Abraham, il était Sarah. Abraham et Sarah étaient un. Donc quand Dieu parlait à Abraham, il parlait à Sarah. Parce qu'en ce temps-là, Abraham avait déjà eu un enfant avec Agar. Mais Abraham et Agar n'étaient pas un. C'était juste un accident. Alléluia. Mais Abraham faisait un avec Sarah. Et Dieu voyait qu'en Abraham, Dieu voyait qu'en Sarah, il y avait un potentiel de produire quelque chose. Dieu est en train de voir que tu es productif. Là où le monde a dit que tu es incapable, Dieu est en train de voir que tu es productif. Là où le monde est en train de voir que tu ne peux rien, Dieu est en train de voir que quelque chose peut sortir de toi. Oh, dis de mes entrailles. Dis avec moi, mes entrailles sont capables de faire sortir des résultats. Cette année, avant que l'année finisse, il faut que tu produises des résultats. Voilà pourquoi Jésus disait à ses disciples, moi je suis le cèpe, vous êtes les sermons. Si vous restez attaché à moi, vous aurez des résultats. Alléluia. Je vous ai choisi et je vous ai établi pour que vous ayez des fruits et que ces fruits-là demeurent. Ça parle des résultats. Abraham pouvait produire des résultats. Abraham était productif. Abraham avait le potentiel de faire sortir quelque chose de ses entrailles. Alléluia. Alléluia. Dieu lui dit, ce n'est pas celui-là qui sera ton héritier, mais celui qui va sortir de tes entrailles. Abraham, c'est lui qui va sortir de tes entrailles. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Si Abraham avait compté cinq étoiles, Abraham allait avoir cinq enfants. Mais Abraham a compté nombreux tellement que lui-même s'est perdu dans le comptage. Il compte une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ah, mais j'étais déjà combien? Cent? Des cent? Il a compté tellement nombreux qu'il ne savait pas c'était combien. Il dit à Dieu, Seigneur, je ne peux pas les compter. Et Dieu dit, telle sera ta postérité. Donc de la même manière que tu n'as pas pu compter les étoiles, de la même manière aussi tu ne sauras pas compter tes enfants. Bien aimé, si on reprend, si on ramène Abraham ici, on lui dit, compte tes enfants, parce que nous tous nous sommes enfants d'Abraham. Si on lui dit, compte tes enfants, il ne saura pas. C'est la prophétie qui s'est accomplie. Alléluia. Bien aimé, je te dis, il arrivera un temps dans ta vie où tu seras incapable de compter le nombre de parcelles que tu as. Il arrivera un temps où tu ne sais pas combien d'argent est dans ton compte bancaire. Il arrivera un temps où tu dois engager des gens, des comptables qui doivent gérer tes comptes bancaires. Parce que toi-même, tu ne sais pas combien il y a. Alléluia. Alléluia. Dieu te bénira à l'extrême. Je dis, Dieu te bénira à l'extrême. Dieu te bénira d'une manière où tu dois être scandalisé. Une bénédiction scandalisante. Une bénédiction catastrophique. Dieu te bénira à l'extrême. Retiens ce que je te dis. Dieu t'a béni afin que tu sois élevé et connu partout dans le monde que tu es béni de Dieu. Alléluia. Il y a telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'éternel qui lui imputa. C'est là à justice. Il y a quelques cinq ou six sujets de prière. Premièrement, je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Tu vas dire à Dieu soit mon bouclier en cette fin d'année. Sois mon protecteur. Tu vas prier afin que la présence de Dieu soit atteinte attachée à toi. C'est le premier sujet de prière. Deuxièmement, Abraham me dit que me donneras-tu? Tu vas dire à Dieu que me donneras-tu? Ce soir, il y a du Seigneur que me donneras-tu? Dans l'alliance qu'on a contractée moi et toi, dans cette alliance où je te cherche la nuit, le jour, où je suis attaché à toi pendant que les autres vont féticher, pendant que les autres vont faire autre chose, que me donneras-tu? Comme Pierre disait à Jésus, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. que vas-tu nous donner? Troisième sujet de prière, tu vas refuser Eliezer de Damas. Que Eliezer de Damas ne soit pas l'héritier de ta vie. Tu vas refuser toute situation qui a pris place de ta bénédiction, qui a pris place de ce que tu devais normalement être. Toute situation qui a pris place de ce que Dieu avait prévu pour toi, tu vas refuser cela. Quatrième sujet de prière, tu vas déclarer que tu es productif. Tu vas déclarer que tu peux, que tu vas produire des résultats en cette fin d'année. Et cinquième sujet de prière, tu vas déclarer, déclarer. Il dit, tu vas compter les étoiles. Tu vas faire le comptage de tes bénédictions. Tu vas réclamer tout ce que Dieu a prévu pour toi dans l'éternité comme bénédiction. Tu vas faire le comptage et tu vas dire à Dieu, telle sera ma postérité. Donc, cinq sujets de prière que nous allons utiliser en prière. Est-ce que nous sommes prêts de prier? Est-ce que nous pouvons prier? Je t'ai dit que nous prions comme ça par rapport à la fin de l'année. D'ailleurs, je t'ajoute le sixième sujet de prière. Je m'en vais sans enfant. L'année est en train de finir. Mes attentes, les attentes sont où? Ils sont ici. Mes attentes ne sont pas accomplies. Voici les attentes. Je ne les ai jamais ouvertes. Toujours ici. jamais ouvertes. Je ne les ouvrirai même pas. C'est seulement sujet de prière. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle ça reste sur l'autel pour que ce soit toujours un sujet de prière devant Dieu. Tu vas dire, mes attentes ne sont pas accomplies. L'année est en train de finir. Je m'en vais sans enfant. L'année est en train de finir. Les projets que tu avais dit, que ces projets vont se réaliser en 2022. Tu avais dit en 2022, je vais ouvrir une grande boutique. Je vais construire des grandes maisons. Ces projets, l'année est en train de finir. Où en sommes nous Seigneurs? Alléluia. Donc, nous avons six sujets de prière. Je pense que tu les as retenus. Je vais laisser ma Bible ouverte ici pour que si tu oublies je vais te rappeler. Nous allons prier. Je vais encore inviter Maman Sandra. Nous allons prier. à l'intérieur. Je vais Je vais Je vais Je vais Nous, on est en train de faire notre fusil, là. Hein? On est en train de faire notre fusil, toi, tu peux plier, là. Est-ce que pour plier, il faut seulement que ce soit juste qu'on va faire. Alléluia. Je vais répandre mon cœur, Seigneur Jésus. Cette année ne finira jamais. Alléluia. Alléluia. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Commence à prier maintenant et dis à Dieu Que me donneras-tu? Que me donneras-tu en cette fin d'année? Que me donneras-tu Seigneur? Tu as fait tellement des promesses Je te dis merci pour celles qui se sont accomplies Mais pour celles qui ne se sont pas encore accomplies Que me donneras-tu Yahweh? Ne me laisse pas aller comme ça sans enfant Ne me laisse pas aller comme ça sans travail Ne me laisse pas aller comme ça Que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant Seigneur les prophéties qui sont sorties Où sont-elles? Elles doivent s'accomplir Avant la fin de cette année Que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant Prie maman, prie papa Je m'en vais sans enfant bon c'est 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 Wana nasala kibital et rano Wala ko taging nga yosu Aligay Mau ko bisi nga y Mwana nga yon Nako pesa nga yon Mwana masu Saliligay Parle à Dieu c'est ton Père Que me donneras-tu Seigneur Mwokili nga yon Ebo ya kibital Onamabe nga nasala kibital Mwana nga yon 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 Mwana yon je m'y ai aussi honey boy oh comme ici moi non non c'est il on a ma il 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 maman je pense que tu es en train de prier maman je pense que tu es en train de prier pour ton cas je pense que tu es en train de prier pour ton cas allélui maman je pense que tu es en train d'invoquer Dieu de lui dire je m'en vais sans enfant je m'en vais sans enfant aïe cette année ne finira pas comme ça jésus il est hors de question que ça finisse comme ça allélui 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 et il est hors de question que ça finisse comme ça il est hors de question que ça ça m'est touché il est hors de question il est hors de question que ça finisse comme ça t'en n'ai jamais vu un Dieu à se descendre je n'ai jamais vu un Dieu ce je m'en vais je m'en vais je m'en vais je m'en vais Il est hors de question que tu passes sans me toucher Il est hors de question que ça finisse comme ça Car je n'ai jamais vu un Dieu sans te toucher Je n'ai jamais vu un Dieu sans te trouver Que ça ne finisse pas comme ça Seigneur Que ça ne finisse pas comme ça Seigneur Que ça ne finisse pas comme ça Yahweh Je n'ai jamais vu un Dieu sans te trouver Je n'ai jamais vu un Dieu sans te trouver Je n'ai jamais vu un Dieu sans te trouver Je n'ai jamais vu un Dieu sans te trouver Je n'ai jamais vu un Dieu sans te trouver Je n'ai jamais vu un Dieu sans te trouver Je n'ai jamais vu un Dieu sans te trouver Mi soin Zambé et Zawé Mi soin Zambé et Zawé Yon soin Koukou et Bimaka Dans Poléle Zambalo Sambo à Monaco Dans Molili Mi soin Zambé et Zawé Mi soin Zambé et Zawé Yon soin Koukou et Bimaka Dans Poléle Zambalo Sambo à Monaco Dans Molili Demande les résultats Demande les résultats Il a dit à Abraham Ce n'est pas les heures de Damas Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles Dieu voyait que les entrailles d'Abraham étaient productives Demande les résultats Quand cette fin d'année je produis ces résultats Que je réalise ces projets Que je donne des sens à cet enfant Gloriava Shana La Préhящie La Préhящie La Préhящie La Préhящie Lémonie Lémonie c'est quoi y'autre canola yes y'all 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 la dollar la dollar le bonnet on oh il y a non il y a non un idiot Aie kolheda na nankaye Aie nolayes Retrete na nankaye Aie nolaye Aie lo sambon nankaye Yanolaye Iboneli na nankaye toko Aie nolaye Yanolayes Iboneli na nankaye pokwa Yanolaye Yanolaye Là où tu avais eu l'échec demande les résultats Dis à Dieu je suis attaché au CEP Je veux les résultats en cette fin d'année Je veux les résultats Que mon travail ne soit plus une prophétie mais un accompli Que maternité ne soit pas une prophétie mais un accompli Souviens-toi de moi Souviens-toi de la promesse que tu as faite Je veux l'accomplissement Je veux les résultats 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 N'amukouaya l'éloïe Yanolaye Yanolaye N'amona n'yambe Yanolaye Nanolaye Natatola Natatola Yanolaye Yanolaye N'amona tatola Buka mwana yo Yanolaye Yanolaye Libaneli n'angaye Yesu O nikati wo 1 1 1 1 1 les deux ou à ton avis qu'on voit ce qu'on voit ce qu'on voit ce sabana ou quoi Commence à compter Il dit compte les étoiles Telle sera ta postérité Compte à Dieu ce qu'il doit faire pour toi Compte à Dieu ce qu'il doit te donner Il a dit je remplacerai les années Qu'on dévorait La Soterelle Le Gélec, le Hazam La grande armée que je vous ai envoyée Je remplacerai Que l'Éternel te remplace Même ce que tu avais raté dans le passé Même les opportunités que tu as raté dans le passé Que l'Éternel le fasse revenir Demande la restitution Tout ce que l'ennemi t'a volé Tout ce qui est parti au laine de toi Que l'Éternel le fasse revenir dans ta vie La restitution Le remplacement Prie maman, prie papa Prie maman là où tu es Tiens-toi debout et prie La restitution Réclame tes biens Réclame tes biens Ce n'est pas Eliezer de Damas qui doit être ton héritier Réclame ton héritage Réclame ton héritage Réclame ton héritage Réclame ce qui doit être ton héritage Réclame ce qui doit être ton héritage Réclame la bonne vie que tu dois avoir Réclame le bonheur que tu dois avoir Lorsque l'ennemi t'a envoyé le malheur Refuse le malheur Réclame le bonheur Réclame ton héritage Qui est en train de prier 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 Qui est en train d'invoquer le nom de l'Éternel Qui est en train de prier Réclame ton héritage Réclame ton héritage Réclame ton héritage Réclame ton héritage Sambela Maintenant tiens-toi debout Commence à refuser Eliezer de Damas Commence à refuser C'est que le monde des ténèbres t'impose Commence à refuser Toute situation Qui veut se glisser dans ta vie Qui veut s'imposer dans ta vie Eliezer de Damas Il est écrit Toute plante que n'a pas planté mon père Sera déracinée Eliezer de Damas Eliezer de Damas Eliezer de Damas Eliezer de Damas Finaio Boya Yango Refuse Eliezer de Damas Refuse Eliezer de Damas Eliezer de Damas Oso metta ma boca Oso samela Oso metta ma boca Oso samela Oso boya Oso boya Eliezer de Damas Tu connais mieux ta vie Tu sais quelle est cette situation qui s'est infiltrée dans ta vie Et qui veut s'imposer Et qui veut s'imposer Et qui veut s'imposer Eliezer de Damas Eliezer de Damas Eliezer de Damas Problème et qui veut s'imposer Problème et bimis Malheureusement la moussala Boya mupepewana Boya mupepewana Ognon sous les a incarné Ils ont incarné honte Ils ont incarné malédiction Ils ont incarné malheur Ils ont incarné stérilité Ils ont incarné manque Boya Yango Refuse Eliezer de Damas Refuse Eliezer de Damas Refuse Eliezer de Damas Peut-être Que la puissance de Dieu te touche Demozoms-a-mera Nguyen-zame-pelakati na yw Eka bola yom Naye Eliezer de Damas Eka bola yom Où elles ont incarné malheur Où elles ont l'issimilaire Où elles ont l'anyeur Où elles ont l'anyeur Bele l'angouye en Zambé Séparation et saléma Ndenga Brahma Kabona ki nan lot O Kabona na situation ou anna Où tiè pan en Zambé Sambé la Où elles ont l'anyeur Écoute 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 d'abord ça Hébreu chapitre 11 Verset 24 Écoute C'est par la foi Que Moïse Devenu grand Refusa Dis avec moi Refusa Dis encore Refusa Dis je refuse Je refuse Toute situation Qui est Eliezer de Damas Je refuse Toute situation Qui vient du monde des ténèbres Je refuse Toute situation Qu'on m'a imposé Par le monde Écoute Écoute Il dit C'est par la foi Que Moïse Devenu grand Refusa D'être appelé Le fils De la fille De Pharaon Quand il était Enfin On l'appelait Le fils De la fille De Pharaon Moïse a accepté Mais devenu grand Il comprend Par la foi Que si on m'appelle Fils De la fille De Pharaon Ca veut dire On dit Que je suis Fille de la magicienne Je suis Fille des Fils des Occultistes Et pourtant Moi Je suis hébreu Je ne suis pas Fils des Occultistes Il a refusé C'est là Il a dit A partir d'aujourd'hui Ne m'appelez plus Fils de la fille De Pharaon Je ne suis pas Fils de la fille De Pharaon Je suis fils De Dieu Je ne suis pas Fils de la fille De Pharaon Je suis fils De Dieu Commence à refuser Toute situation Que le monde Des ténèbres T'impose Que le monde Des ténèbres T'impose Toute situation Qui est similaire A ta famille Qu'est-ce qui a été Imposé dans ta famille On vous a limité On a dit dans cette famille Les gens n'auront Que deux enfants Les gens n'auront Que des enfants Garçons Ou des enfants Filles Refuse Ce genre de situation Tu es devenu grand Tu es maintenant Tu as maintenant la foi Tu as cru en Jésus Il est temps Que tu refuses Ces situations Il est temps Que tu dises Maintenant ça suffit Ça ne doit pas continuer Cette situation Ne doit pas continuer Élève ta voix Commence à battre tes mains Refuse 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 l'ostarababa baba 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 ousta para de chandeké et narababa baba baba et robos santeke samba la boyayango 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 boyayamo kili boyayango boyayamo satana bas limitation toutes les limites qu'on impose devant toi disons que tu ne vas pas émerger refuse cela refuse cela refuse cela refuse cela refuse cela oura baba 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 oh 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 toi niquet tu sais qui t'arrive l'ostarababa baba 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 koryabos santeke des chenébos l'ostarababa des chandababa baba baba prie bateme et prie refuse toute situation démoniaque toute situation démoniaque bandoto wana yamabe bandoto wana bazo finona kingo boyayango ba malédiction yalibota boyayango les maladies chroniques et les maladies héréditaires boyayango les maris dénuent les femmes dénuent ils refusent cela bango bat 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 tindela kibino seliba boyay seliba bat tindela ki moli mwa divorce boyayango 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 bayan 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 s'yons sois a présence anzambete méteno ça suffit il faut que ça finisse il faut que ça change mojo nao nab clear ban nabarc zabba kingo wana 書 a quede t'es cai è atoire Que Dieu te délivre Que Dieu te libère Que Dieu change ta situation 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 Qu'il change ta situation Qu'il change, qu'il change Qu'il amène au changement Qu'il change ta position Qu'il change ton statut Qu'il change ton adresse Qu'il change ton nom Il a changé le nom de Jacob Il lui a donné le nom d'Israël Que Dieu t'amène au changement Que Dieu amène le changement dans ta vie Sanbella, Sanbella, Sanbella Dis à Dieu, délivre-moi 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 délivre ma famille prie bien-aimé écoute Écoute Tu vas encore prier 1 chronique 4 verset 9 à 10 Jaébeth était le plus considéré que ses frères Sa mère lui donna le nom de Jaébeth en disant C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur Écoute ceci Jaébeth invoqua le Dieu d'Israël En disant Si tu me bénis Et que tu étendes mes limites Ça veut dire que tu brises mes limites Si ta main est avec moi Et si tu me préserves du malheur En sorte que je ne sois pas dans la souffrance Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé Bien aimé ça la prière à Jaébeth Et puis ça nous dit Si tu me bénis Seigneur ce soir Et que tu me bénis Si tu me bénis ce soir Est-ce que ça va t'échanger Est-ce que tu ne vas plus être Dieu Si tu me bénis Si tu brises mes limites Si tu me préserves du malheur Si tu hantes la souffrance de ma vie Seigneur Bien aimé lève ta voix Prie de cette façon Demande à Dieu de te bénir Demande à Dieu de briser tes limites Demande à Dieu Brise mes limites Honte la souffrance de ma vie Honte la souffrance de ma vie Honte la souffrance de ma vie Il se manquée de mon âme Et remolate Stade desahuetas Il se parait de Shanda Il se parait de Santeke Il se parait de Santeke Il se parait de Santeke Il standards de ma vie Il s'est pas là de chame, bénis-moi Seigneur. Il a promis de montrer ses bontés Il a promis aussi de tout changer Révolue face contre lequel je me ferai